Ils sont rarement sortis du centre Pompidou. La nouvelle exposition du musée de Grenoble, appelée Miro, un brasier de cygne, expose 130 œuvres de l'artiste catalan. Une collection rare qui retrace la carrière de Joan Miro de 1922 jusqu'à la fin des années 70. Peinture, sculpture ou encore dessin, l'un des principaux représentants du mouvement surréaliste, séduit par sa technique dans plusieurs domaines. Ses œuvres sont un prêt des collections du centre Pompidou à Paris, une première pour le musée de Grenoble. En prévision d'une longue fermeture, une fermeture historique de cinq années, entre 2025 et 2030, du centre Pompidou, nous lançons le coup d'envoi, je dirais, Grenoble, et la première étape de ce que nous avons appelé des constellations, c'est-à-dire finalement une sorte de maillage sur le territoire en France, d'expositions exceptionnelles. L'exposition se termine sur les trois grands bleus, des œuvres qui ont marqué la carrière de Joan Miro, une couleur qui représente sa terre natale, la Catalogne, son ciel, sa mère et ses immensités qui l'entourent. Un travail de réflexion et d'accomplissement pour l'artiste. Avec un minimum de moyens et le maximum d'intensité, il parvient à créer une œuvre immersive. Ce sont des monochromes bleus, les signes sont réduits au minimum, et pour les faire, Miro dit qu'il a passé plus de temps à les méditer qu'à les faire, et donc il y a tout un travail de méditation avant de créer ces grands monochromes. Il a fallu attendre près de trois ans pour que cette exposition voie le jour au musée de Grenoble, avec certaines œuvres très peu connues du grand public. C'est effectivement un bonheur de voir ce musée vivre, respirer, avec des œuvres magnifiques qu'on ne voit finalement pas très souvent, parce que même au Centre Pompidou, la plupart ne sont pas exposés, et même certains, comme le convoyeur du Centre Pompidou, qui travaille là-bas depuis plusieurs années, une dizaine d'années, et ils disaient que c'est la première fois que je le vois, donc c'était un plaisir. Une exposition qui invite au rêve, tout en découvrant l'univers de l'artiste.